Salut à tous, c'est Florian du site ITConnect. Bienvenue dans cette vidéo ou plutôt dans cette série de vidéos où nous allons voir comment nous pouvons utiliser la solution TP-Link Omada pour sécuriser le réseau d'une PME, d'une TPE, autrement dit sécuriser les réseaux d'une entreprise. Alors cette série de vidéos sera découpée en trois parties et la première partie donc celle que l'on va attaquer aujourd'hui bien c'est la sécurité du réseau. Nous allons voir comment nous pouvons détecter et bloquer les menaces grâce aux fonctionnalités de sécurité intégrées à TP-Link Omada. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur ces fonctionnalités, sur l'objectif de cette vidéo, n'hésitez pas à regarder la suite mais avant cela pensez à vous abonner à la chaîne youtube ITConnect. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que la solution TP-Link Omada est accompagnée par un contrôleur qui peut prendre la forme d'un boîtier physique, d'une machine virtuelle, c'est-à-dire d'un serveur que vous pouvez vous-même déployer et qui pourra gérer jusqu'à 10 000 appareils sans aucun coût, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun coût de licence avec la solution Omada et vous avez aussi la possibilité d'avoir un contrôleur cloud directement chez TP-Link. Donc j'insiste vraiment sur le fait qu'avec la solution Omada vous achetez le matériel mais derrière il n'y a aucune licence, aucun abonnement, aucun frais, les mises à jour sont gratuites donc vous pouvez bénéficier des nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure. Voilà donc ça c'était pour le rappel, n'hésitez pas aussi à regarder mes deux précédentes vidéos sur la présentation de la solution TP-Link Omada et notamment celle où on avait vu comment créer notre propre contrôleur dans une machine virtuelle Windows Server. En ce qui concerne notre objectif du jour, tout d'abord commençons par expliquer ce qu'est une menace. Une menace va désigner un danger potentiel, c'est-à-dire quelque chose qui est en mesure de compromettre la sécurité de notre infrastructure. Cette menace peut venir de l'interne, de l'externe, c'est-à-dire du réseau local ou d'internet et surtout elle peut prendre différentes formes, ça peut être un logiciel malveillant, ça peut être un site web malveillant qu'un utilisateur va visiter à partir de son ordinateur et donc tout ça va nous amener à déployer un ensemble de fonctionnalités pour nous protéger contre ces menaces-là et donc la base de cette sécurité réseau ça va être le filtrage réseau donc par la création d'access list pour contrôler les flux entrant et sortant. Mais aujourd'hui ce n'est pas suffisant, il faut aller plus loin donc c'est pour ça qu'on va aussi s'orienter vers du filtrage applicatif où on va pouvoir analyser les flux pour identifier et bloquer certains services, certaines applications indésirables et ou malveillantes. Donc on sera clairement sur de l'analyse de couchettes au niveau du modèle OSI vraiment sur la couche applicative et en plus de ça ce que l'on va venir faire c'est de la détection et de la prévention d'intrusion grâce à des modules qu'on appelle IDS-IPS. Donc là on va vraiment analyser les flux malveillants et les bloqués. Donc voilà un petit peu pour la présentation globale, maintenant comment ça va se traduire d'un point de vue fonctionnel au niveau de TP-Link Comada ? Et bien on va avoir un ensemble de fonctionnalités orientées sécurité, j'en ai listé quelques-unes à l'écran, on va les déployer ensemble par la suite. Tout d'abord on a le Deep Packet Inspection qui est l'une de mes fonctionnalités favorites au niveau de la sécurité avec TP-Link Comada puisqu'on va pouvoir s'appuyer sur des signatures applicatives et donc déterminer si on bloque telle ou telle application. Donc on va vraiment plus loin que simplement bloquer tel numéro de port ou tel protocole. Là on va pouvoir contrôler, bloquer, limiter des applications et des services. Nous avons aussi la partie blocage par DNS proxy qui va être intéressante pour apporter une couche de sécurité à la navigation internet en nettoyant et bien tout ce qui va être résultat qu'on pourrait qualifier de indésirable. Donc ça peut être soit un petit peu on va dire du contrôle parental où on va éliminer tout ce qui peut être pornographique etc mais aussi éliminer tout ce qui est assimilé à du malware. Donc grâce à ce DNS proxy nous allons pouvoir en quelque sorte éliminer de nos recherches web les résultats malveillants indésirables. On a après le filtrage par IP, MAC, URL. Donc là on est plutôt sur des choses assez classiques ce qui m'amène aussi à évoquer la création d'ACL où nous pourrons dire on va bloquer les communications entre tel VLAN et tel autre VLAN. Autrement dit au niveau de votre réseau local on peut aussi gérer des règles au niveau des réseaux wifi puisque TP-Link Comada permet de gérer l'intégralité du réseau que ce soit le réseau filaire ou le réseau wifi mais également les flux sortant vers internet et la gestion de la connexion internet en elle-même. Nous pourrons voir et on le mettra en place après qu'on peut aussi déployer des restrictions géographiques c'est à dire qu'on va refuser tous les flux entrant en provenance de certains pays. A cela s'ajoutent des fonctionnalités pour bloquer les attaques par déni de service, se protéger contre l'ARP spoofing ou encore détecter et bloquer les intrusions avec des modules de ids, ips comme je l'évoquais précédemment. Tout cela va être implémenté au niveau de la solution TP-Link Comada et toutes ces fonctionnalités sont gratuites. Qu'est-ce que l'on va faire en termes de configuration ? Je vais déjà vous montrer ce que cela donne dans la pratique la configuration des différentes fonctionnalités et puis j'ai mis quelques objectifs à l'écran pour un petit peu contextualiser la configuration cible. On va bloquer tout d'abord les flux entrant en provenance de la Russie et de la Chine qui sont deux pays à partir desquels il y a beaucoup d'attaques qui sont émises, beaucoup de scans de ports sur les adresses IP publiques, etc. Alors ça ne protège pas de toutes les attaques mais ça permet de filtrer certains flux malveillants. Ce qui n'empêchera pas un attaquant russe de s'appuyer sur une IP française pour attaquer les organisations françaises. Il y a toujours des moyens de contourner mais en tout cas c'est des barrières qu'on va pouvoir déployer assez facilement. On va configurer le proxy DNS pour sécuriser la navigation internet. Je vous montrerai ce qu'on peut utiliser en termes de proxy DNS justement. Puis nous verrons comment bloquer les applications avec la fonctionnalité de Deep Packet Inspection. Donc on va bloquer tout ce qui est relatif au peer-to-peer, au tunnel VPN, au partage de fichiers en ligne et à la prise en main à distance. Voilà des applications qui peuvent être indésirables, malveillants et utilisés à des fins malveillantes. Donc si on n'en a pas besoin dans notre entreprise, eh bien on va pouvoir les bloquer tout en sachant qu'on peut aussi simplement faire des exceptions ou des restrictions ciblées sur certaines applications. Ça ne fonctionne pas systématiquement par catégorie. Et après on verra comment activer en quelques clics les mécanismes de protection contre les attaques DOS et l'ARP Spoofing et également comment on peut bloquer les flux malveillants grâce à l'IDS IPS. Donc je vous montrerai aussi tout ce que ça donne en termes de reporting, d'analyse dans l'interface de TP-Link Omada. Voilà assez parlé pour la partie théorique, maintenant nous allons passer à la phase de démo où on va voir comment mettre ça en oeuvre. Je suis connecté sur mon contrôleur TP-Link Omada qui est auto hébergé sur un serveur Windows serveur. Donc je vais aller dans le menu ici dans la partie settings puisque c'est vraiment ici qu'on va retrouver les fonctionnalités liées à la partie sécurité. Tout d'abord dans la partie Network Security on va retrouver ce que l'on appelle les ACL donc les règles de contrôle d'accès. On a trois grandes catégories, on a les ACL sur le routeur c'est à dire pour gérer les flux entre nos réseaux locaux mais également vers Internet, la partie Switch ACL qui va nous permettre comme on le voit ici de gérer notamment les flux entre eux des VLAN, entre eux des réseaux IP également et la partie EAP ACL donc ça c'est directement au niveau des bornes Wi-Fi. En fait ici ça sert à quoi les trois catégories ? ça sert à déployer des ACL sur différents types d'équipements puisque TP-Link Omada va me permettre de gérer mes routeurs, mes switch, mes points d'accès TP-Link. Vraiment tout est centralisé dans la même interface. Si on s'intéresse rapidement à la création d'une règle d'ACL, on va pouvoir déjà lui donner un nom, lui donner une direction. Est-ce que c'est entre deux réseaux locaux connectés sur mon réseau d'entreprise ? Est-ce que c'est entre du LAN vers le WAN ou un flux entrant d'Internet vers mon LAN ? Ensuite on va pouvoir choisir si on refuse, si on accepte, choisir un ensemble de protocoles et déterminer une source, une destination. Je pourrais très bien ici prendre une direction de LAN à LAN pour dire que je veux empêcher mon réseau LAN de pouvoir communiquer avec mon réseau invité et je vais pouvoir aller ici pour dire que c'est bidirectionnel, c'est à dire que du réseau invité je ne peux pas non plus communiquer avec le réseau LAN. Comme ça j'ai un réseau invité qui sera isolé de mon réseau LAN où je pourrais avoir mes appareils, mes postes de travail de production. On peut aussi créer des ACL basés sur des plages horaires, c'est à dire que je pourrais créer une règle qui ne s'applique que sur certains jours, certaines plages horaires en fonction des besoins. Donc c'est les ACL, c'est vraiment du classique mais on a quand même des petites options sympas pour aller un petit peu plus loin. Justement en parlant d'aller plus loin, ce que l'on va pouvoir faire ici si on se met donc sur les flux entrant à destination de l'interface WAN de mon routeur, je vais pouvoir ici sélectionner comme source un emplacement. Et l'emplacement c'est quoi ? ça va être des pays. Donc si je veux faire ce que j'avais déterminé tout à l'heure, je vais pouvoir sélectionner la Russie et ensuite la Chine. J'ai bien sélectionné deux pays sur 250, il y a 250 localisations qui sont référencées actuellement, et donc je vais pouvoir bloquer ça et donc je vais refuser les flux vers mes différents réseaux comme ceci. On peut créer ensuite des groupes d'appareils comme on peut le voir ici, ça dépend ce que l'on veut faire en termes de règles. Et donc je vais nommer cette règle bloquer pays par exemple. Les protocoles, ça sera tous les protocoles confondus, TCP, UDP, ICMP, etc. Je vais vraiment bloquer tous les flux provenant de ces pays. Voilà, je viens de créer mon ACL, je viens de remplir le premier objectif si je puis dire par rapport à ce que j'avais déterminé. Quelques mots au passage sur le filtrage URL et le filtrage MAC. Ici je peux créer des règles pour dire bah moi je veux bloquer toutes les URL qui ont le mot-clé YouTube, le mot-clé Google ou tout ce que l'on veut. Ou on peut aussi bloquer des URL spécifiques en mettant ici les noms de domaine. Alors c'est bien mais on a envie de plus, c'est-à-dire quand je dis on a envie de plus, on a envie de pouvoir faire du blocage par catégorie. C'est vraiment ça qu'on essaie de mettre en place en général en production puisqu'il y a tellement de milliers, de millions de sites que gérer une liste statique c'est rapidement difficile. Donc c'est pour ça que du côté TP-Link, on a bien conscience de ce besoin et donc la prochaine version de TP-Link Comada qui est prévue pour la fin de l'été va intégrer la possibilité de faire du filtrage de sites basé sur des catégories. Donc ça c'est vraiment une fonctionnalité importante qui est attendue et qui va arriver très bientôt. On a le filtrage MAC. Le filtrage MAC c'est quoi ? Ça permet de dire qu'on va accepter ou refuser la connexion à un appareil vis-à-vis de son adresse MAC, c'est-à-dire de son adresse matérielle de sa carte réseau. Et donc dans ce cas-là, c'est pareil, on peut faire du filtrage basé d'un réseau local vers le WAN, entre deux réseaux locaux, etc. au niveau de ce qui est déclaré dans mon Omada. Donc ça c'était pour toute la partie on va dire ACL basée sur les URL, les adresses MAC, les adresses IP. Dans la section ici attaques défense, si on continue à parcourir les différentes fonctionnalités liées à la sécurité, on va pouvoir cocher, activer un ensemble de fonctionnalités qui vont permettre de détecter par exemple des scans de ports. Si vous arrivez avec un outil tel que Nmap et que vous faites des scans de ports sur le réseau, on va pouvoir détecter ces attaques-là. On a par exemple la typique attaque ping of death, donc le ping de la mort qui est également pris en charge ici. Voilà, si on détecte des ping d'une taille anormale, ce qui est aussi le principe du ping of death, on pourra détecter tout ça grâce au module attaque-défense. Ensuite on a l'IP MAC binding, où l'on a une option intéressante, c'est la protection contre l'usurpation d'adresse MAC, donc ici qu'on va pouvoir activer pour nous protéger au niveau du réseau local de cette attaque bien connue. Je vous invite à faire une petite recherche Google si vous voulez approfondir le sujet de l'ARP spoofing. Mais voilà, on va pouvoir s'en protéger et à chaque fois comme on le voit, c'est assez simple en termes de configuration. C'est des cases à cocher si je puis dire. Derrière, on va avoir l'IDS IPS. Alors là, on est sur les modules de détection et de prévention contre les intrusions. On peut soit détecter simplement ou détecter et bloquer. On a aussi la possibilité d'avoir le geo-enforceur, donc ça c'est pour avoir de la géolocalisation sur les adresses IP sources. Et après, on a différents niveaux de sécurité. Différents niveaux de sécurité, ça correspond à quoi ? En fait, ça correspond au nombre de modules que l'on va activer ici. Ici, on a 12 catégories de menaces qui sont pris en charge. Donc on va avoir typiquement la détection de user agent malveillant. C'est-à-dire que si on repère un user agent suspect qui vient essayer de se connecter sur des appareils, ça peut être le signe qu'il y a un outil, un scanner de vulnérabilité qui est utilisé, qu'il y a un activité d'un malware qui est en cours, des choses comme ça. Donc on va surveiller le user agent. On peut surveiller aussi l'utilisation de Tor, par exemple, qui permet d'accéder au dark web et donc détecter et bloquer l'accès au dark web avec ces différentes options qui vont être un petit peu complémentaires aussi à ce que l'on va retrouver dans le Deep Packet Inspection juste après. Et donc l'IDS IPS, on verra qu'on peut aller ici dans la gestion des menaces pour avoir des informations sur les menaces qui ont été détectées et bloquées. En parlant justement du DPI, on va pouvoir aller dans applications contrôle. C'est ici qu'on va configurer nos règles de blocage, de limitation des applications. C'est-à-dire qu'on va pouvoir bloquer les applications 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ou simplement les bloquer selon certaines plages horaires, voire même les limiter. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire « Ok, moi j'autorise les services de synchronisation de partage de fichiers, mais je vais limiter le débit grâce à l'association de règles de QoS, de qualité de service associée à la configuration qu'on va pouvoir faire ici. Dans l'application liste, j'ai la liste de toutes les signatures applicatives prises en charge actuellement. Il y en a 2114 à l'heure actuelle. TP-Link fait évoluer ça régulièrement de manière à ce que ce soit le plus fourni possible et on va pouvoir filtrer par catégorie. Si je veux voir par exemple tout ce qui est relatif au tunnel, tout ce qui est plus ou moins tunnel VPN, on va dire on sélectionne ça, on fait « Apply » et là ça met toutes les références. On va retrouver 125 enregistrements rien que pour la catégorie VPN et on va retrouver plein de VPN plus ou moins connus, mais en tout cas qui vont pouvoir être reconnus et potentiellement bloqués, limités par la solution TP-Link Comada. On a par exemple NordVPN que vous connaissez certainement. Donc nous, notre objectif va être de bloquer tout ce qui est dans cette catégorie-là. Comme je le disais, on a aussi la catégorie qui est intéressante, c'est le Remote Control. On va retrouver tous les outils type TeamViewer, NIDS, le Telnet, le VNC... Tout ça, on va pouvoir le bloquer. Il y a des cyberattaques qui sont effectuées à partir de ces outils-là. C'est-à-dire que les attaquants, une fois qu'ils ont compromis votre machine, vont déployer un outil de ce type pour avoir la main sur la machine de façon persistante. Donc si on n'utilise pas NIDS, que LogMeIn, etc., autant bloquer ces flux-là. Ce sont des protections supplémentaires. Donc voilà, on va voir comment ça va marcher. On va créer des règles. Déjà, moi j'ai créé ici deux règles. Une règle pour bloquer toutes les applications liées au Remote Control. J'ai activé ici la planification H24. C'est moi qui ai créé ça. En gros, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je n'ai pas activé la partie QoS, mais j'aurais pu le faire ici si besoin. Là, ça n'a pas forcément mon besoin pour le coup. Donc ce qu'on fait, en fait, c'est créer différentes règles. Ici, j'ai le contrôle à distance, le VPN, le peer-to-peer. Je vais créer une règle supplémentaire pour tout ce qui va être le partage de fichiers. Donc ça va être le Share Hosting. Donc je sélectionne la catégorie. Je sélectionne ensuite toutes les applications de la catégorie. Du coup, je vais me mettre ici comme ça et je vais tout sélectionner en haut. Donc en fait, là-dedans, on va retrouver tout ce qui est un fichier .com, méga, etc. Tous les sites de partage de fichiers. On peut retrouver notamment pas mal de contenus illégaux là-dessus. Une fois qu'on a tout sélectionné, on va quand même mettre une règle. Je vais mettre app partage de fichiers. Je sélectionne ma planification H24 et je vais appliquer. Une fois qu'on a fait ces règles-là, on va aller dans la partie application filter. Et donc ici, on va sélectionner une ou plusieurs règles. En fait, on va créer en quelque sorte un groupe de règles. On va faire appliquer et ce groupe de règles, on va venir l'appliquer ensuite ici au niveau des restrictions. C'est-à-dire qu'on va assigner la restriction à un réseau. Ici, j'ai assigné au réseau LAN la règle de filtrage qui s'appelle restriction LAN que je viens de vous montrer. Donc ça va s'appliquer sur tout le réseau qui est ici. Donc on peut faire autant de règles que l'on souhaite sur nos différents réseaux. Le réseau LAN, réseau invité en fonction des besoins. Ce qui veut dire qu'on peut avoir des applications qui sont limitées, interdites sur un réseau, mais pas sur un autre. Voilà pour ça. Ce qui veut dire qu'après avoir mis en place cette configuration-là, sur une machine, je ne peux plus utiliser tous ces services. D'ailleurs, nous pouvons le vérifier puisque sur cette machine, on peut voir que j'ai AnyDesk et il est en cours de connexion au réseau AnyDesk. En fait, on voit que ça mouline. Ça n'aboutira pas puisque mon routeur va bloquer AnyDesk puisque je l'ai interdit. On est bien en erreur de connexion Internet. Pourtant, j'ai bien Internet sur la machine. Donc là, c'est vraiment le DPI qui est entré en action et qui a appliqué la règle. Donc on peut voir que ça fonctionne directement. Nous allons aller faire un tour parce qu'on n'a pas vu la partie encore DNS proxy. Donc on va aller dans Service ici, DNS proxy et on va pouvoir activer le DNS proxy. Alors soit on est sur du DNSSEC, DOH, DOT, c'est-à-dire DNS over HTTPS, DNS over TLS. Donc ce sont les requêtes DNS qui sont chiffrées dès le départ. Alors ce n'est pas le cas avec du DNS classique. Et ici, on va pouvoir sélectionner le fournisseur de notre choix. On va même pouvoir ajouter un serveur personnalisé. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir venir mettre ici en tant que serveur personnalisé ? Et bien ici, si on va sur le site de Cloudflare, on voit qu'on a deux proxys DNS disponibles. Il y en a un qui va bloquer tout ce qui est malware et un qui va bloquer tout ce qui est malware et contenu pour adulte. Donc après, comment ça va s'implémenter ? En fait, si on regarde dans la doc, on va avoir ici les liens vers les proxys DNS. Donc si on veut bloquer les malwares, par exemple, on va prendre ce lien-là. On peut aussi bloquer les deux. Donc là, c'est plus le lien family. On copie l'URL qui est ici. Ici, on va mettre Cloudflare et on va venir mettre l'URL du DNS. Donc là, comme ça, je fais valider. Et à partir de là, eh bien en fait, ça veut dire que quand je vais naviguer sur Internet depuis mes machines qui sont dans mon réseau local, eh bien les résultats de recherche Internet vont être filtrés grâce eh bien au DNS Cloudflare, donc au DNS proxy qui va améliorer la sécurité de ma connexion Internet, simplement avec les quelques petites actions que je viens de faire à l'instant. Donc maintenant, on va aller voir un petit peu la partie reporting. Au niveau reporting, ici, dans les insights, on va retrouver tout ce qui va être la gestion des menaces. La gestion des menaces, ça va être quoi ? Eh bien ça va être l'historique de ce qui a été détecté par le module de détection des intrusions. Donc on va avoir ici tout un historique. Je me suis amusé avec différents outils, différents scripts, simuler des choses pas normales, on va dire, sur le réseau. Ce qui fait qu'ici, j'ai différentes alertes qui ont été remontées, plus ou moins sévères, etc. Notamment des users agents qui ne sont pas clean, on va dire. Et donc ici, j'ai un peu plus d'informations. Je pourrais aussi, pour le coup, sélectionner une ligne et décider d'isoler le périphérique ou de le bloquer. Ce qui permet, eh bien, on détecte la menace et ensuite on va venir l'isoler pour éviter, eh bien, un petit peu, pour arrêter l'hémorragie et éviter que ce potentiel attaquant puisse continuer à faire des actions malveillantes et suspectes sur mon réseau. Ensuite, si on bascule dans statistiques, on a l'application analytics. L'application analytics, c'est quoi ? Eh bien, c'est lié directement au Deep Packet Inspection. Ça me permet de savoir, eh bien, sur mon réseau, quels sont les services utilisés. Donc j'ai des graphiques, je peux choisir la période que je veux, je peux cocher, décocher des choses. Donc je vois, voilà, que au niveau streaming, eh bien, il y a eu beaucoup de streaming sur le canal plus. J'ai, voilà, par catégorie, les services sont plus utilisés sur mon réseau local. On a, par exemple, le speed test ici qui est beaucoup utilisé. Ça, c'est une routine qui tourne sur l'un de mes nas. On a le team, ça, probablement qu'il y a eu une visio qui a été faite. Voilà, on a pas mal de statistiques comme ça. Et ce qui va être intéressant pour aller plus loin, eh bien, c'est qu'on va pouvoir avoir ces informations détaillées par application. On peut ensuite cliquer sur les colonnes pour filtrer. On peut cliquer même pour avoir des détails supplémentaires ici. Ce qui pourrait permettre de dire, bah, attends, pourquoi il y a beaucoup de canal plus sur mon réseau ? C'est pas normal. Les utilisateurs n'ont pas besoin de faire du streaming quand ils sont sur le réseau de l'entreprise. Et donc, on va pouvoir ensuite peut-être mettre une règle dans des pays pour bloquer canal plus ou limiter grâce à de la QoS. Et donc, vraiment avoir la maîtrise de notre réseau. La sécurité, ça passe par vraiment la maîtrise, le filtrage, le contrôle des flux. Ici, dans la partie user, je vais avoir les flux par appareil. Je peux voir, tiens, il y a un appareil qui a beaucoup consommé de bande passante vers internet sur les dernières 24 heures. Est-ce que c'est normal ou pas ? Donc là, je vais voir tout le détail et je peux cliquer sur un appareil pour voir le descriptif précis de cet appareil. Et là encore, je peux jouer sur la période, etc. Donc, on a vraiment pas mal de statistiques intéressantes là-dessus. Une autre manière d'y accéder, c'est dans la partie map ici. Et on va avoir ici nos différents appareils. Je peux cliquer, par exemple, sur le switch qui est ici. Et sur le switch, je vois quels sont les appareils connectés. Et je peux ensuite cliquer sur un appareil en particulier. Et je vais avoir ici le trafic identifié lié à cet appareil. Donc là, on voit qu'il y a des flux, notamment vers les services Microsoft, vers GitHub. Voilà, on a pas mal de choses, pas mal de détails. Et là, on est vraiment sur de l'analyse au niveau des appareils. Donc, ça veut dire qu'on a les informations qui remontent, qui sont visibles de différentes manières dans l'interface de TP-Link Omada. Voilà, cette première vidéo dédiée aux fonctionnalités de sécurité de la solution TP-Link Omada est terminée. Il nous reste deux autres vidéos. On verra notamment tout ce qui est la sécurité du Wi-Fi, l'authentification réseau, mais également la mise en œuvre d'un portail captif avec la gestion des logs associés. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. N'hésitez pas également à partager le contenu. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao ! Ciao ! Ciao !